C'est ça. Bonjour. Tout d'abord, un petit mot avant de vous présenter ce travail. Pour vous dire que ce que je vais vous présenter est un travail pour vous montrer comment le cerveau fonctionne par rapport à la création. Et comment dans la création, on peut aussi se servir de notre cerveau pour la pédagogie. Alors mon système de pensée par rapport à notre cerveau est basé sur une seule chose. C'est ce qui fera avancer les gens de création. C'est non pas d'affirmer les choses, mais de réfléchir sur les choses, de se poser des questions. Il n'y a qu'en se posant des questions qu'on devient des gens de création. Notre cerveau est divisé en deux parties. L'hémisphère droit et l'hémisphère gauche. L'hémisphère droit qui est ici et l'hémisphère gauche. Alors vous allez voir qu'il y a plusieurs grandes parties dans notre cerveau. Celle-là, c'est les deux grandes parties qui séparent notre cerveau en deux. On va voir après dans le détail ce que fait chaque partie. Ensuite, à l'intérieur de notre cerveau, on a trois autres parties qui sont des parties qui ont évolué en même temps que l'espèce humaine. Ici, le cerveau le plus ancien, celui qui était avec les dinosaures. Ensuite, le cerveau des mammifères, des singes. Et puis en jaune, ici, on a le cerveau des humains, le nôtre. Donc, pour faire très rapide, l'hémisphère gauche de notre cerveau, c'est une approche très rationnelle, très mathématique, très cartésienne. C'est un cerveau logique. La partie droite du cerveau, donc l'hémisphère droit, c'est la partie qui touche surtout aux émotions, à la partie de l'intuition. C'est la partie du rêve, c'est la partie irrationnelle. Et donc, pour parler des trois cerveaux qui sont enfouis dans notre cerveau dans ces deux hémisphères, le plus lointain, le plus ancien, celui des lézards, c'est celui de notre cerveau le plus primitif, c'est celui des lézards. C'est l'instinct, c'est le cerveau de l'instinct, c'est la première chose qu'on a envie de faire. C'est par exemple, quand on a envie de manger, on mange. Quand on a envie de servir, on va faire. Quand on en donne un coup de poing à quelqu'un, on en embrasse, c'est le cerveau vraiment de l'instinct. Ensuite, on a un deuxième cerveau qui a évolué avec l'humanité, avec la Terre, on est fait de ça. C'est le cerveau limbique, c'est le cerveau des émotions. C'est le cerveau de la sensibilité de l'expression, c'est le cerveau des singes. Les singes sont capables, ou on est capables comme eux, d'avoir une vie en communauté, une vie sociale, de comprendre l'organisation sociale. Mais ça s'arrête à ça pour les singes qui sont développés comme nous. Mais il n'y a qu'une chose qui les sépare, qui nous sépare d'eux, on la verra après. Mais c'est d'abord un cerveau vraiment d'émotion. Et puis le troisième cerveau, c'est le nôtre, c'est le cerveau des humains. C'est celui de la pensée, c'est celui de l'intelligence, celui de la conscience. C'est-à-dire que c'est celui qui permet, avec toutes ses composantes, de savoir si on a envie de laisser passer toutes nos émotions, de laisser passer tous nos instincts, aussi au contraire qu'on les arrête. C'est le cerveau du contrôle et de la pensée. Alors, pour finir ce petit chapitre-là d'introduction, il faut que je vous dise que ces données ici du cerveau, ce n'est pas moi qui les ai inventées. Je travaille depuis près de 30 ans sur cette idée du cerveau, l'utilisation de son cerveau, aussi bien dans mon métier de directeur de création que dans mon métier de pédagogue, puisque ça fait 20 ans que j'enseigne. Et la créativité, justement, ce qu'aujourd'hui, Chai nous a convié à réfléchir à la créativité, à voir ce que c'était, eh bien, pour moi, c'est utiliser tout son cerveau en essayant de le connaître. Et utiliser tout son cerveau, c'est savoir que le cerveau est une magnifique machine. Tout à l'heure, on a vu qu'avec 7 notes, tout ce qu'on pouvait faire en musique. Eh bien, vous avez, nous, pour les jeunes générations, parce qu'il y a beaucoup plus de jeunes là dans l'assistance qu'autre chose, vous avez à peu près 2 milliards, vous, de connexions neuronales, de connexions de neurones entre vous. Vous imaginez le nombre de capacités que ça fait d'électricité, d'impulsion électrique pour stimuler votre cerveau. Donc cette créativité, pour moi, aussi bien dans tous les domaines de la vie, mais particulièrement dans nos métiers, ou dans les futurs métiers que vous exercerez, elle ne peut se nourrir, cette créativité, que par la curiosité. Alors je vais essayer de vous éclairer sur les différents types de curiosités qui existent, il y en a plein, mais moi je les ai, on va dire, recensées en 6 catégories. La première curiosité, c'est la curiosité humaine, c'est-à-dire celle qui consiste à savoir comment on fonctionne, nous, psychologiquement, physiquement, et qu'est-ce qui a fait que nous pensons comme nous pensons quand on a 15 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, 60 ans et plus. La deuxième curiosité, c'est la curiosité sociale, c'est-à-dire quel comportement humain avons-nous les uns par rapport aux autres, soi-même, dans sa famille, auprès de ses amis, en société, dans son travail, c'est l'observation réelle de tous nos comportements des nôtres et ceux des autres, et ça c'est très intéressant. Ensuite, la curiosité intellectuelle, c'est la curiosité de la musique, la curiosité de la lecture, la curiosité du cinéma, c'est la curiosité des choses sensibles qui nous entourent, ça peut être la curiosité de savoir comment un jardin de fleurs est fait, comment les fleurs sont faites, comment le vent nous siffle aux oreilles, comment le soleil nous chauffe, c'est cette sensibilité de la nourriture du monde sensible qui nous entoure. Une autre curiosité qui est souvent négligée, qui est importante, c'est dans notre vie de tous les jours, c'est la curiosité économique, c'est comment notre monde vit, quel rapport nous avons à l'argent, quelles relations les hommes dans leur vie privée ou dans leur vie professionnelle ont à l'argent, est-ce que l'argent pour nous est un tabou, au contraire on est capable de gérer même nos émotions par rapport à l'argent, c'est essayer de comprendre tout ça aussi bien en privé que dans le monde du travail. La cinquième curiosité, c'est la curiosité technique. Alors pour de futurs designers, ce que vous êtes peut-être, c'est évidemment de savoir comment les choses sont faites, comment on les fabrique, avec quel type de matériaux, comment elles sont mises en œuvre. C'est très important d'avoir une relation à la technique de manière à comprendre que la technique peut être un super bateau pour être créatif. Quand on essaie de comprendre la technique des choses, on a un atout créatif réel. Et la dernière des curiosités, c'est la curiosité professionnelle, quel que soit l'univers dans lequel vous pourrez aller, c'est savoir de quel est le monde professionnel qui vous intéresse, comment il fonctionne, quels sont les rapports entre les gens, les fonctions des gens auxquels vous allez être confrontés, quel est leur rôle, les uns personnellement, et les uns par rapport aux autres. Il faut vraiment vous intéresser à ça, de manière à bien avoir la conscience du monde dans lequel vous allez aller. Et après, la curiosité, c'est un atout pour être créatif. J'ai cité ici quelques exemples, c'est un vrai atout, mais il y a un autre aspect de la curiosité qu'il ne faut pas oublier, qui est essentiel, c'est ce que j'appelle l'appropriation, c'est-à-dire qu'on peut être curieux de beaucoup de choses et ne rien retenir. Ce qui est important, l'appropriation, ça consiste à être curieux, et à stocker les informations, à les trier, à les structurer, et à les stocker de manière intelligente. En France, pour vous donner un exemple, en France, chaque personne voit, entre le moment où elle se lève et le moment où elle se couche, 3500 messages publicitaires. 3500 messages publicitaires, en moyenne. C'est assez terrifiant. Il n'y a qu'à regarder autour de nous, nos chaussures, nos habits, dans la salle, etc. Partout, on est assailli par ces messages publicitaires, ou de marques, ou de branding. Et donc, dans cette quantité de messages que l'on reçoit, que ce soit à la télévision, sur le net, dans les affiches ou autres, desquels on a retenu, c'est une vraie question qui vaut le coup de se poser. Et puis, la troisième phase, qui est là, alors, pour les gens qui veulent vraiment, vraiment, faire de la création, là, c'est le domaine, par excellence, des gens de création, a priori. Et si vous allez vers ces métiers-là, c'est l'expérimentation, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on met en scène, qu'est-ce qu'on met en œuvre pour faire véritablement de la création. C'est l'expérimentation, se mettre à prendre des risques, à changer ses habitudes, à changer ses procédés et à laisser la place au hasard. Alors, quand je fais, moi, quand j'interviens aussi bien auprès de mes clients qu'auprès de mes étudiants, en France, à chaque fois, mon fonctionnement est le même. C'est un fonctionnement très logique et très pragmatique, puisque je me renseigne sur où mon client, réellement, en profondeur, sur ce qu'il fait, comment il se positionne sur le marché, quels sont ses concurrents, quel est son objectif en termes de marketing, quel est son objectif en termes commerciaux, etc., quels sont ses objectifs commerciaux. Et il faut que nous, les gens de création, on soit imprégnés de ces notions documentaires, de ces documentations, auprès de nos clients, ou auprès du sujet qui nous est proposé par le professeur dans les universités. Ensuite, après les recherches documentaires, quand on est en agence, quand moi je manage des jeunes DA ou quand je travaille pour moi ou quand je fais travailler mes étudiants, la deuxième phase qui est aussi mettre en chantier très vite, c'est la phase de recherche par schéma heuristique, le brain mapping qui est important et qu'il faut le savoir pousser jusqu'au bout. Qu'on le fasse par des mots, qu'on le fasse par des images, il faut savoir que notre cerveau, il n'arrête jamais de travailler, il est toujours en ébullition et il ne faut pas s'arrêter à une feuille A4 parce qu'on est à la fin de sa feuille. Il faut continuer par terre, sur les murs, au plafond, partout, de manière à explorer véritablement où notre cerveau nous emmène. Et ensuite, il y a deux phases qui vont se lier, qui sont très liées. C'est une phase de recherche de conception, une recherche graphique et puis enfin, on va les raconter un petit peu, tout ce qui est des axes de conception sur le sujet qui nous est imposé. Et puis aussi, un créatif, pour moi, c'est quelqu'un qui assume ses choix. C'est quelqu'un qui n'a pas peur d'affirmer sa personnalité parce que dans vos travaux, il devra se voir votre personnalité sinon vous êtes invisible, ça n'a aucun intérêt. Les vrais designers aujourd'hui sont des gens, à mon sens, qui sont des gens visibles dont la personnalité, la sensibilité est visible. Si c'est pour reproduire encore une fois ce qu'on a déjà vu, à mon sens, ça ne sert à rien de faire de la création, ça ne sert à rien de vouloir faire du design. Et puis, la dernière étape, on va dire, qui devrait être naturelle chez tous les bons designers, c'est de savoir effectivement présenter un travail irréprochable que ce soit en face d'un client ou en face de son professeur quand il s'agit d'université. Et puis, une chose qui est importante aussi, on va voir pourquoi je parle de ça, c'est la notion du temps. Là, je parle un peu plus de pédagogie mais parce que, par exemple, dans les sujets que moi je traite avec des étudiants en France, toutes les étapes dont on vient de parler sont respectées et sont mises en place. Pourtant, ça prend du temps de faire appliquer ce système et de faire comprendre aux étudiants que toutes ces étapes sont importantes. Mais si un étudiant est capable d'absorber ce système et d'en respecter toutes les étapes en trois semaines ou en quinze jours ou en un mois si les sujets sont longs, s'il a adopté, s'il a compris cette mécanique et le respect de toutes ces étapes, après qu'on lui demande un jour, dix jours, un an, s'il respecte ces étapes, il fera la même qualité de travail. Là, je vais vous dire quelque chose qui va vous étonner, je crois, ici au Vietnam, c'est que pour moi, en tant que Français, ce n'est pas le résultat. Pas du tout. Le résultat, il est important, il est naturel que ce soit qualité. Mais le plus important, c'est tout le chemin pour y arriver. C'est tout cet aspect de l'utilisation de son potentiel, de la recherche de son potentiel, des difficultés que ça représente. Et si on s'engage sur ce chemin qui est très difficile, je le sais, mais on va se découvrir, vous allez vous découvrir si vous voulez faire de la création, vous allez vous découvrir des qualités extraordinaires que vous avez tous, que nous avons tous. Seulement, il faut vouloir les mettre en chantier, il faut vouloir les expérimenter, il faut vouloir aller au bout de ces idées. Et c'est ce chemin-là qui est compliqué. Mais c'est ce chemin qui vaut le coup parce que c'est ça qu'on a à vendre à nos clients. Et pour finir cette première partie, je vais citer quelqu'un qui vous connaissez peut-être pas ou peut-être, j'en sais rien, que je vous conseille de découvrir. C'est Pierre Bourdieu qui est un sociologue et un philosophe français qui a dit une chose très très belle, qui a dit que la pédagogie, c'est extraire les individus de ce qui les enferme. Et j'applique, j'essaye d'appliquer ça tous les jours quand je fais de la pédagogie. Et enfin, je vais vous parler de ma pédagogie puisque je suis aussi un pédagogue. Vous avez vu, je vous ai parlé du cerveau tout à l'heure. Si vous vous rappelez les différents niveaux du cerveau, l'instinct, les émotions et la pensée, eh bien moi, ma pédagogie, c'est faire en sorte que les étudiants dépassent leur instinct pour vraiment se servir de leur intelligence et de leur pensée et aussi de leurs émotions. C'est vraiment l'idée de dépasser en premier lieu ces instincts. Et donc, le but, en tous les cas, quand j'enseigne, quand je fais de la pédagogie, c'est que je souhaite que mes étudiants acquièrent de l'autonomie, de l'autonomie de liberté et de pensée car je suis un homme très ouvert et je suis capable d'absolument tout entendre, l'autonomie de recherche et l'autonomie de choix. Évidemment, sous ma responsabilité. Alors, après cette première grosse partie, on peut se poser la question de savoir pourquoi pourquoi former des jeunes gens au design en France ou au Vietnam ? Là, je vais vous parler au Vietnam puisque je suis ici parce que je crois qu'en mixant nos cultures, en mixant nos sensibilités asiatiques, vietnamiennes en tous les cas et françaises, on a moyen de trouver des systèmes de pensée complémentaires, très très complémentaires. votre culture, votre patrimoine est exceptionnel. Le nôtre aussi en France est exceptionnel. Je crois qu'il me semble dans tous les cas qu'en mixant ces deux cultures, on peut arriver à faire quelque chose de merveilleux et de vivre une vraie aventure de création. C'est ce qu'on va voir après, comment je l'imagine. Donc, on arrive à Edici. Pourquoi je me suis impliqué dans Edici ? Car j'interviens dans Edici parce que j'ai 30 ans d'expérience dans l'agence en France dans les grandes compagnies ou les petites et que j'ai également 20 ans d'expérience en pédagogie dans des grandes écoles en France, dans des écoles d'art appliquées en France. Voilà pourquoi je suis ici. Donc, la pédagogie qu'on va mettre en place dans Edici est la suivante, c'est simple, c'est l'approche de nos deux cultures européennes et asiatiques. Un concept de pédagogie construit autour du cerveau total par rapport à ce que je vous ai expliqué tout à l'heure et la propre créativité de l'étudiant pour lui-même. Et cette pédagogie, elle n'est pas basée sur des cours qui sont les mêmes ou des réponses qui sont les mêmes pour tous les étudiants. Justement, j'essaye en tous les cas de développer une vraie proximité avec chaque étudiant en ayant une vraie imbrication, un vrai mélange de nos deux cerveaux, de nos deux sensibilités. Moi, je suis là avec mon expérience, avec mes savoirs pour aider les étudiants à faire naître leurs idées et c'est une histoire de confiance. C'est une histoire de confiance entre un étudiant et moi. Et si l'étudiant a réellement confiance dans cette relation, je vous assure qu'on peut faire de très belles choses. Un étudiant qui viendrait avoir envie de venir vivre cette expérience-là et ici, il faut savoir que ce n'est pas un chemin facile, ce n'est pas un chemin évident. Il faut avoir envie, il faut avoir envie de travailler, il faut avoir envie goûter à ce mélange des cultures, des approches intellectuelles car on est très différent. Mais s'il accepte ça, il va réellement, je vous garantis, découvrir son potentiel et en même temps, il va s'enrichir d'une méthode nouvelle. Et donc, vous avez vu, je vous ai parlé rapidement, très très rapidement du cerveau et de ce que ça pouvait amener et générer et un étudiant qui vient d'ici doit impérativement travailler avec tous ses potentiels cérébrales, sensibles, techniques et c'est sa personnalité qui doit être visible et non lui-même en tant que personne. Avant de vouloir être une star, il faut vouloir être un bon designer. Et bien souvent, nos métiers dans la création font rêver pas mal de jeunes parce qu'il y a des grands noms qui circulent, qui se font voir, qui se font comme ça, qui se font beaucoup voir et flatter et récompenser. C'est pas forcément ceux-là qui sont les plus intéressants de mon point de vue. Soyez, si vous avez envie de faire du design, des transformateurs, ayez la volonté d'être des créateurs nouveaux, ayez pas tout de suite la volonté d'être une star. Le système, si vous devez être une star, le fera. Et enfin, pour finir, nous, enfin, dans Edici, moi, si j'ai rejoint Edici, c'est parce qu'on espère former des étudiants uniques qui n'auront pas du tout la même approche des choses que les autres, qui auront autre chose dans la tête que ce qui se fait ailleurs et surtout des futurs professionnels passionnés et épanouis. Et pour, vraiment, comme dernier petit mot avant d'échanger, si vous voulez, ensemble, j'aimerais terminer par quelque chose de très important. je suis quelqu'un maintenant d'âgé, mais il y a quelque chose que j'ai toujours dans ma tête, c'est la passion. Et quel que soit le matin où je me lève, j'ai toujours une petite lumière qui brille dans ma tête, qui me passionne pour ce métier, je ne m'en suis jamais lassé, je vous souhaite la même chose, si cette lumière s'éteigne un jour, il faut arrêter, il faut faire autre chose. Mais nos métiers sont faits de passion et si on n'a pas cette passion chevillée au corps, vraiment en nous, il ne faut pas faire ce métier parce qu'il est très exigeant. Alors, voilà, je vous dis merci, Carmen, puisque c'est le mot. Si vous avez des questions, on peut échanger un petit peu si vous en avez envie. pour moi, elle a un grand-là qui est un grand-là, elle a un grand-là, il y a un grand-là, il y a un grand-là. Les métiers, elles s'exercent dans plein de... Elle peut être solitaire, elle peut être sponsorienne, mais elle peut aussi travailler dans des teams. Moi, j'ai travaillé dans des agences où on était en groupe, on était en team avec plusieurs personnes pour faire naître ou des produits ou des campagnes de communication. Je crois qu'un designer, c'est quelqu'un qui s'adapte, d'accord, quelqu'un qui s'adapte à toutes les situations et qui est prêt à tout vivre, que ce soit tout seul ou autre. Je crois que le propre du designer, c'est d'avoir cette capacité à s'adapter à tous les moments, à tous les contextes, qu'ils soient humains, professionnels et dans les relations aussi professionnelles. Je vais vous demander à ce qu'il y a. Il y a un moyen qui s'adapte avec les gens 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 qui s'adapte et quand je parle à ce qu'il y a il y a un mot qui s'adapte qui s'adapte avec les gens qui s'adapte pour faire un nouveau pour faire un truc. Je ne sais pas qu'il y a un mot ou un mot qui s'adapte à ce qu'il y a ou un mot Non, non, il n'y a pas de... Justement, je ne connais pas de mots pour dire ça, pour qualifier ça. Ça fait partie du fonctionnement de notre cerveau justement comme ça à partir d'un mot ou de quelque chose d'infime qu'on a vu ou qu'on a prélevé qui arrive. Une idée, oui, peut arriver comme ça et c'est très bien. Si chacun, si on est cinq autour d'une table, si chacun arrive avec cinq mots qui font générer cinq idées, on a gagné, on a fait notre boulot. Après, c'est comment on développe tout ça. C'est important aussi de savoir comment on développe ses idées. Mais oui, oui, il n'y a pas de mots. Par contre, je ne connais pas, moi, je ne sais pas comment on qualifie ça du tout. L'important, ce n'est pas de le qualifier. L'important, c'est de savoir que ça fonctionne, que ça existe et bien prendre la conscience que ça existe, que vous êtes capable de ça pour le multiplier, sans cesse, vous amuser avec ça, vous enrichir avec ça. Et quand je parlais de curiosité, des choses comme ça peuvent... C'est très, très important. C'est une très belle question. Le designer, aujourd'hui, enfin, au XXIe siècle, il y a très, très peu de vrais créateurs. Si vous regardez bien autour de vous, il y a un créateur, c'est quelqu'un qui crée quelque chose de nouveau, qui n'a jamais existé dans aucun registre. Ni en termes de forme, ni en termes de sens, ni en termes de matériaux, ni en termes de couleurs, ni en termes de mots. La création pure, c'est un territoire vierge, complètement vierge. Ça, aujourd'hui, sincèrement, on est quand même au XXIe siècle, on a fait produit beaucoup d'idées, de choses. Soyons modestes. Je pense, moi, qu'aujourd'hui, les designers font... Certains designers font de très belles choses, mais il faut accepter l'idée que nous sommes plus des transformateurs, effectivement, de choses qui existent, mais il faut le faire intelligemment, que des vrais créateurs. Et on est dans un monde de transformation. plus que de création. On pourra, effectivement, savoir si on est un créateur ou un transformateur. Mais je veux être modeste et je partage entièrement cet avis, se dire que si on se renseigne bien, si on se documente bien, oui, on va sans doute transformer les choses, mais nous ne sommes qu'un petit morceau d'une histoire. Et il y a eu avant nous une histoire. Il faut savoir se nourrir de cette histoire. Sinon, on prend le risque d'être des designers idiots. C'est-à-dire qu'on fait des choses sans savoir ce qui a pu se faire, donc on prend le risque, finalement, de faire une chose qui a déjà existé parce que dans notre cerveau, il y a une partie qu'on appelle l'inconscient qui stocke des informations qu'on connaît mais qu'on ne retient pas mais qui sont quand même là. Et on peut les ressortir, finalement, sans le savoir et se dire en croire qu'on fait quelque chose de nouveau. Et en réalité, cette chose existe déjà. Est-ce que, jeune homme, vous avez déjà vécu la situation suivante d'avoir l'impression d'avoir déjà vécu une situation ? Oui. Eh bien, ça nous arrive à tous. Tout le monde, moi aussi, ça m'arrive. Je suis dans une situation et j'ai l'impression de l'avoir vécu, de l'avoir déjà vécu. C'est notre inconscient qui travaille et uniquement lui en fonction de notre histoire et alors ça va vous paraître compliqué mais aussi de l'histoire de nos parents et de nos grands-parents puisque se transmettent par nos cerveaux, par nos corps, par nos fibres, se transmettent aussi l'histoire physiquement de nos grands-parents, de nos parents et quelquefois des situations comme ça, on a l'impression de l'avoir déjà vue. C'est une situation qu'on n'a peut-être pas vécu directement mais que quelqu'un de très proche la vécu et ça nous touche directement. Ça ressort comme ça. Quảng cáo qu'on n'a pas fait pour faire des choses mais qu'on a vu une femme de la presse et qu'il a un câble assez important. Quảng cáo n'est pas que vous pensez qu'on n'a pas fait qu'on n'a pas fait qu'on n'a pas fait de la presse et qu'on n'a pas fait que vous pensez qu'on n'a pas fait Estes qu'elle a vu que j'ai fait ce nè. Je ne l'a pas fait des films de nous, un enfant qui rentre à la bouche et lui a la bouche, et nous a l'éte d'aider pour le plus de poisson. Il a l'écouté 2 poisson pour le plus de poisson. Il a la bouche à la bouche et le plus de poisson. Donc j'ai fait des nè et pas pour le plus de poisson. Il a beaucoup de fois, est-ce que ce nè, c'est ce qui est-ce que c'est de poisson pour le plus de poisson ou plus de poisson. Alors la publicité jeune homme, elle peut effectivement, elle peut effectivement, je suis assez d'accord avec lui, elle peut nous prendre pour des idiots. Effectivement il y en a plein, il y en a plein, plein, plein qui sont complètement stupides. Il n'y a qu'à regarder internet, il n'y a qu'à regarder la télé, il y a beaucoup, beaucoup de publicités qui sont stupides. Mais ça vient de plein de phénomènes ça, ça vient de beaucoup de phénomènes. Ça vient du fait que l'économie en général fonctionne par nivellement, par le bas. C'est-à-dire que très souvent les chefs de produits chez nos clients ou même à l'intérieur des agences sont des gens pour qui le commerce passe avant tout. L'argent passe avant tout et les idées sont secondaires. On doit avoir nous en tant que gens de création beaucoup d'énergie, dépenser beaucoup d'énergie pour justement faire en sorte que la publicité, ne serait-ce que la publicité, elle soit intelligente et arrête de prendre les consommateurs contre les idiots. Mais il y a beaucoup de bêtises dans la publicité et je suis entièrement d'accord. C'est aussi pour ça que je souhaite moi venir au Vietnam enseigner pour que les étudiants qui vont travailler avec nous, justement, essaieront de faire de la publicité pour ceux qui seront dans ce département. Une publicité qui soit intelligente et qui ne prennent pas les gens pour les idiots. Je ne connais pas cette édition sur Pepsi et Coca. Je vais regarder ça, je vais aller voir. Je pense que dans un cas comme ça, avec deux énormes compagnies comme son Coca et Pepsi, j'imagine que c'est Pepsi qui était l'émetteur de cette campagne et a forcément dû ou demander l'autorisation à Coca-Cola de faire ça parce qu'il y a des pays où on est obligé de faire ça. En France, ça serait le cas. Pepsi serait obligé de demander à Coca-Cola son accord. Mais il y a des pays où la publicité comparative est autorisée, est libre et où ça peut être aux Etats-Unis parce que là, c'est très libre. Et là, par contre, oui, Pepsi a pu très bien ignorer Coca-Cola. Et là, ce n'est pas une collaboration, c'est réellement une guerre. Et il faut bien voir, alors je n'ai pas vu cette campagne de publicité, mais au-delà de la simple image, effectivement, de ce petit garçon qui veut grandir pour attraper cette putée de Coca, il faut bien regarder le sens des images quand vous regardez une publicité ou un film ou n'importe quoi. Essayez d'être des gens intelligents, essayez d'être des humains qui vous servez de votre cerveau supérieur. Qu'est-ce qu'elles sont, ce qu'on appelle les connotations, quels sont les signes, les sens cachés ou pas qu'il y a derrière une image comme celle-là ? Clairement, Pepsi méprise et marche sur Coca-Cola, le piétine des pieds pour grimper encore plus haut et le réduit à l'état de petits supports pour grimper encore plus haut. Il faut toujours essayer de bien prendre conscience des images et de ce qu'elles renvoient, ce qu'elles nous renvoient, la puissance qu'elles peuvent avoir. Et là, vous avez raison, je donne, les publicités ont des sens cachés, plus ou moins vrais, plus ou moins faux, mais il faut essayer de les détecter. Et quand on est créateur, quand on veut être designer ou créateur, ou même quand on veut être illustrateur, si on veut être, entre guillemets, être juste dans un domaine qui est celui de l'illustration, quand on compose une image, quand on structure une image avec ses choix techniques et ses choix de structure, de composition, de lumière, etc., il faut, chacun de nos gestes aura sur le lecteur final un sens. Et nous, on se doit, jeune designer ou vieux designer, de toujours être très, très vigilants sur le sens des choses qu'on envoie. Applaudissements